Ils échangent une poignée de main. Pasteur ne serrait jamais la main des gens, parce que les gens se refilent ça en serrant les mains. Elle l'embrasse. Ce qu'il faut, c'est laisser le plus d'espace possible entre eux et nous. Elle lui caresse la joie. Comment tu vas faire ça ? On va rester là. C'est mieux que d'être dehors dans la rue et de servir de carton de fil. J'aurais dû penser à ça avant. Nous pourrions tous rester ici en attendant. Est-ce que tu as des vies ? Il y a suffisamment pour nous tous. J'ai fait le plein ce matin. Nous avons constaté en bas un certain nombre d'infractions. caractérisées ou codes sanitaires. Il contrôle tout. C'est pour ça. Porte le masque. Tu veux que je porte un masque ? Du grand au-delà, il te protégera. Toi et ceux que tu aimes. Mettez le masque ! N'enlève jamais le masque. Rélèvement nasale. Rien ne vaut une prise de sang, évidemment. Edith, il y a autre chose à voir. Si nous devons rester ici trois ou quatre jours dans cette intimité. Je crois que ce ne serait pas une mauvaise idée si l'un d'entre nous, je ne voudrais pas le nommer, faisait ce qu'il a promis de faire. Je vais aller prendre un bain. J'ai dit que je le ferais. Edith, j'ai toujours pensé que tu le ferais. Je me demandais seulement quand. Oui, on comprend comment des bactéries, virus, atterrissent. Si on adopte des bonnes règles d'hygiène, on est moins souvent malade. Ça peut quand même être un enfer parce que votre grille de lecture, c'est les miasmes, c'est les microbes, c'est les bactéries. Il y a de quoi devenir paranoïaque. Est-ce que vous-même, avec toutes les connaissances que vous avez, ça vous empêche de vivre ou est-ce que ça vous allège au contraire ? C'est très simple. Il y a des gestes simples à faire. C'est des gestes très simples, des réflexes de tous les jours qui permettent tout simplement de passer au travers de tas d'infections. Plus de contraintes sanitaires, ce n'est pas agréable, mais c'est comme ça maintenant.